L'épisode commence avec les ambulanciers qui emballent un cadavre dans l'ambulance tandis qu'Alma est arrêtée et emmenée dans un véhicule de police. Lorsque l'équipe médico-légale arrive sur place, elle examine la scène de crime, une piscine ensanglantée, avec la police. Six semaines auparavant, on voit Alma nager dans la même piscine. Par la suite, on entend au téléphone avec Nancy, lui disant de réserver la salle de classe pour son séminaire et d'envoyer le plan d'études par courrier électronique au coordinateur. On peut la voir faire ses valises pendant qu'elle est au téléphone. Elle dit au revoir à sa fille Zoé en quittant la pièce. Elle s'arrête néanmoins pour voir ce que fait Goé sur l'ordinateur. Lorsque Zoé voit sa mère, celle-ci lui souhaite la bienvenue et l'informe sur les Memento Mori, qui sont essentiellement des images post-mortem de l'époque victorienne. Alma lui dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle trouve ces choses agréables. Goé répond qu'elles sont intéressantes et cool. Alma lui dit que c'est morbide et qu'elle ne les aime pas. Zoé répond à sa mère qu'elle devrait garder à l'esprit que son objectif est de travailler plus tard comme médecin légiste. Alma répond que beaucoup de fémicides ont lieu parce que les gens admirent la violence et la mort. Après avoir entendu tout cela, Zoé devient un peu irritée et presse sa mère de partir pour qu'elle puisse profiter de ses vacances. Plus loin dans le scénario, on entend Leonardo, le mari d'Alma, au téléphone, assuré à quelqu'un qu'Andress viendra les chercher. Il dit aussi qu'ils ont tout leur temps parce qu'Alma reviendra dimanche après-midi. Lorsqu'il remarque qu'Alma s'approche de lui, il raccroche le téléphone et dit qu'il lui parlera plus tard. Alma se tourne vers lui et lui demande avec qui il a prévu de faire des choses. Leonardo dit qu'il parlait avec Esteban et s'enquière des projets de départ d'Alma. Alma doute encore d'elle-même. Cependant, Leonardo continue en disant qu'il parlait de rencontrer Esteban cette semaine. Alma lui fait un signe de tête d'acceptation à Contre-Séure et prend congé. Le récit montre ensuite Alma se rendant chez sa meilleure amie Brenda à Morlo. Brenda arrive chez elle et salue Alma à l'extérieur, exprimant sa joie de la voir. Après leur entrée dans la maison, Brenda offre un verre à Alma en discutant dans sa douche. Alma informe Brenda de ses inquiétudes concernant le fait que Leonardo l'a trompé et a couché avec quelqu'un d'autre. Brenda se moque de savoir comment le mari d'Alma. Juge parfait et irréprochable. Peut-être infidèle. Brenda poursuit en disant avec qui Alma pense qu'il a une liaison. En réponse, Alma demande à Brenda si elle pense qu'il est capable d'infidélité. Brenda rejette cette question. Alma poursuit en disant qu'il s'agit d'une de ses employées, à savoir son assistante de direction. Brenda se demande si cette femme est jeune et jolie. Elle poursuit en disant que cela n'a pas d'importance puisque son mari Roberto l'a quitté pour une femme plus âgée. Alma lui présente cette femme sous le nom d'Edith. Une jeune femme qui conserve toujours sa beauté et sa gentillesse. Elle poursuit en disant qu'Edith est essentielle pour Leonardo. Puis, sur le ton de la plaisanterie, Brenda demande pourquoi elle n'est toujours pas sûre. Brenda est ensuite interrogée par Alma sur la façon dont elle a appris l'infidélité de Roberto. Brenda rétorque qu'elle ne le savait pas malgré tous les signes avant-coureurs. tels que les altérations de routine et une protection excessive de ses appareils électroniques, etc. Brenda demande ensuite à Alma si elle croit ou non que Leonardo avait une relation sexuelle avec cette femme. Alma répond, en tant que femme. Je peux sentir ces choses. Même si elle ne le sait pas, Brenda pose d'autres questions concernant sa vie privée et celle de Leonardo au lit. Après avoir entendu cela, Alma hésite et remarque qu'après 20 ans de mariage, ce n'est plus comme lorsqu'ils étaient plus jeunes. Elle se souvient alors de leur moment d'intimité. Alma demande alors à Brenda de revenir à son sujet et de fournir de plus amples informations. Brenda poursuit en disant qu'elle n'était pas au courant de l'infidélité de son mari jusqu'à ce qui lui révèle un jour qu'il était passé à autre chose et qu'il voyait quelqu'un d'autre. Alors qu'elle avait vu tous les signaux d'alarme, Brenda s'est sentie ridiculisée par son désir de divorcer. Brenda est réconfortée par les paroles d'Alma. Brenda informe ensuite Alma qu'elle va faire une croisière de 7 jours et 6 nuits pour célibataire dans les Caraïbes. Elle espère qu'Alma y rencontrera le grand amour. A tout le mois. Quelqu'un avec qui elle pourra passer du temps de qualité et d'intimité. Brenda informe Alma qu'elle part également lundi. Mais Alma affirme qu'elle n'a pas besoin d'une âme sœur et que son cours commence lundi. Brenda insiste sur le fait que pour se sentir bien à nouveau, elle a besoin d'un homme qui prenne soin d'elle et lui redonne confiance en elle. Alma. Elle. conteste qu'elle soit capable de s'occuper d'elle-même et propose qu'elles accompagnent une amie lors d'un voyage sans homme. Brenda réagit avec déception. Déclarant qu'elle voyage avec des amis depuis qu'elles ont 15 ans. Brenda suggère plutôt à Alma de la dédommager en passant la soirée à boire et si la situation l'exige à rencontrer des hommes dans une boîte de nuit. Plus tard dans la soirée, Alma et Brenda s'amusent dans une boîte de nuit. Brenda arrive et commence immédiatement à interroger Alma sur le temps écoulé depuis qu'elle a eu du plaisir physique avec quelqu'un d'autre. Alma dit en présentant à Brenda qu'elles sont trop vieilles pour ce genre de rencontres sans répondre. Brenda. Brenda ne semble pas s'en préoccuper et continue à s'amuser en dansant sur de la musique avec d'autres personnes. Ensuite la scène passe à Leonardo au téléphone annonçant à Zoé qu'il ne dînera pas à la maison. Il ne donne pas non plus d'explication. Il lui fait ses adieux et lui dit qu'il espère la voir demain. Après avoir accroché avec Zoé Leonardo dit à Edith que la façon dont le rendez-vous s'est déroulé aujourd'hui est excellente. Après avoir entendu cela Edith sourit et il sirote du vin. Une fois de plus l'action se déplace vers Zoé qui voit son oncle dans un pub. L'oncle sent pierre de la vie personnelle et du bien-être de Zoé. En outre Zoé lui fait un câlin et sent pierre de ses affaires. Il informe Zoé que le club semble sans vie après y avoir jeté un coup d'œil. Lorsqu'il demande à Zoé pourquoi elle est ici elle lui répond que ses parents l'ont à nouveau abandonnée. Elle ajoute que sa mère s'est rendue chez son amie Brenda et que celle-ci a récemment divorcé. Esteban qui travaille comme détective privé lui demande alors pourquoi elle s'est séparée. Zoé lui répond qu'elle pense que Brenda a été dupée. Il demande également si le père de Zoé est au travail et ce qu'il pense de lui. Elle répond qu'elle n'en est pas sûre et qu'elle se demande s'il prépare quelque chose. Esteban demande ensuite si sa mère sait quelque chose sur son père. Ce à quoi Zoé répond hardiment qu'elle n'y croit pas Brenda et Alma sont de retour sur la scène. S'amusant dans la boîte de nuit Brenda semble s'amuser en dansant toute la nuit. Alma tente de prendre du vin au bar. Mais les barmans ne la remarquent pas à cause de la foule. Dario s'approche d'Alma après avoir vu sa tentative d'acquisition de vin échoué. Alma sort du pub en passant à côté de Dario. Incapable de prendre un verre. Quand Alma remarque que Brenda s'amuse. Elle la quitte et trouve un endroit plus calme pour fumer une cigarette. Pendant ce temps. Dario suit Alma et lui donne la bouteille de vin blanc qu'elle a demandé. En lui disant qu'il la cherchait. Alma ne sait pas quoi dire car elle ne le reconnaît pas. Il poursuit en disant qu'Alma a la seule raison pour laquelle cela valait la peine de venir. Malgré le fait qu'il méprise ce type d'endroit. Alma se présente sous le nom de Brenda et se moque en disant qu'il s'agit d'une terrible technique de drague. Après la fin de la scène. Leonardo et Edith réapparaissent dans une suite où ils ont l'intention de passer la nuit. Edith lui demande s'il préfère le room service ou le merveilleux buffet de cette suite. En lui disant que c'est le meilleur. Au lieu de cela. Leonardo lui demande de l'aider à fermer la douche. En essayant de l'aider. Edith mouille sa chemise. La rendant transparente. Et il commence à se regarder l'un l'autre en flirtant. Une fois de plus. La scène passe à Alma et Dario en train de converser. Et Alma lui révèle qu'elle travaille comme agent immobilier. Dario rejette cette information. Déclarant que cette femme lui semble plus mystérieuse qu'une vendeuse de biens immobiliers. Brenda les interrompt au milieu de leur conversation pour emmener Alma et remarque Dario. Il conteste son affirmation selon laquelle elle semblait le connaître de quelque part. Brenda s'identifie alors comme Brenda. Révélant qu'Alma a utilisé de fausses identités pour Dario. Brenda a depuis rencontré un homme avec qui elle veut passer la nuit. Et elle donne à Alma les pieds de la maison. Elle incite à nouveau Alma à s'amuser avec Dario. Alma fait signe à Brenda et se tourne vers Dario. Qui lui demande quel numéro il doit lui donner tout de suite. Alma refuse de répondre. Déclarant qu'elle n'est pas douée pour ce genre de choses. Même si elle avait l'intention de sortir et de faire des rencontres occasionnelles. Dario conteste cette affirmation. Estimant qu'elle se débrouille parfaitement. Alors que Zoé et Esteban mangent chez un vendeur ambulant. Esteban fait un geste vers un couple qui passe. Il explique que malgré le fait qu'elles soient mariées. Ils ont flirté pendant quelques mois et qu'il a réussi à la convaincre aujourd'hui après avoir bu un peu. Zoé conteste les informations de son oncle. Affirmant que les femmes mariées ne font pas d'infidélité si tard dans la soirée. Mais il affirme que si la femme fronçait les sourcils. C'est parce qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire à son mari en rentrant ce soir. Au lieu de dire à Esteban d'arrêter de parler. Zoé dit qu'elle ne sait pas comment un criminologue avec son niveau de formation peut devenir détective privé dans le domaine de l'infidélité. Esteban soudoie la vendeuse pour qu'elle mette fin à la conversation au lieu. De répondre lorsqu'elle l'interroge sur la façon dont il s'est blessé aux jambes. Lorsque Dario demande à Alma si elle veut bien lui en dire plus sur elle-même. On les voit à nouveau écouter de la musique ensemble. Alma le repousse. Déclarant qu'elle ne pourra pas le faire. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser. Lorsque Dario se présente au garage avec ses pieds. Alma essaie de récupérer sa voiture. Mais ne semble pas les trouver. Il l'encourage à la laisser au moins la ramener chez elle. Dario l'informe que malgré ses tentatives pour refuser la proposition. Elle est consciente qu'il lui plaît de plus en plus. De retour à la maison. Ils s'embrassent passionnément et à la vapeur. Et ils finissent par avoir des rires. Alma dit à Dario qu'il est préférable qu'ils partent dès la fin de leur relation. Qu'ils sortent du lit et qu'ils mettent un peignoir. Après cela, Dario est contrarié et se demande s'ils se recroiseront un jour. Dans une réponse critique. Alma affirme qu'il ne s'agissait que d'une rencontre occasionnelle. En rentrant chez elle le matin. Brenda raconte à Alma à quel point sa nuit précédente a été horrible. Elle ajoute qu'elle a dû emmener l'homme avec qui elle était à l'hôpital. Après qu'ils se soient soudainement évanouis alors qu'ils étaient dans la baignoire. Brenda ajoute qu'elle les a rencontrés et que c'était gênant parce que la mère de l'homme avait son âge. Brenda fait ensuite des blagues sur le fait qu'Alma a été sauvage avec Dario la nuit précédente. Tout en voyant des assiettes qui ont glissé de la table. Cependant. Elle répète à Alma qu'elle a l'impression de le connaître de quelque part. Le matin venu. Alma quitte la maison de Brenda en promettant que la prochaine fois qu'elles seront en vacances. Elles voyageront ensemble. Alma prend ensuite le chemin du retour. Dès qu'elle prend le volant. Elle ne peut s'empêcher de repenser à sa relation avec Dario et aux agissements douteux de son mari. Leonardo et Esteban discutent de la possibilité que Leonardo soit découvert par Alma tout en jouant dans le salon. Quand Alma entre. Elle leur demande ce qu'ils ont fait. Mais ils sont incapables de répondre honnêtement puisqu'ils ont menti. Après cela. Alma sort pour se préparer à aller en classe. Ensuite. On voit Leonardo contacter quelqu'un à la hâte. Et Alma se précipite pour accueillir Zoé. Alma est accueillie par Zoé. Qui lui montre également un article sur une femme décédée dans un accident. Elle poursuit en disant qu'Esteban et elle devraient visiter la morgue. Alma met fin à la conversation et se rend dans sa chambre pour terminer son devoir de classe. Qui porte sur la violence sexiste à l'égard des femmes. La scène montre Brenda en train de prendre une douche. Tandis que son article de cours est raconté en arrière-plan. On peut voir quelqu'un frapper à sa porte avant qu'elle ne puisse entrer. La scène passe à Alma qui a un moment d'intimité avec lui. Lorsque Leonardo rentre et tire sur Dario dans l'eau. Alma se réveille brusquement. Et il semble que ce soit un cauchemar. Lorsqu'elle se réveille. Elle voit Leonardo dans la douche et lui demande quand il est arrivé la veille. Il répond qu'il ne voulait pas la réveiller parce qu'il était tard. Alma tente ensuite de lire à Leonardo un message que son assistante a laissé sur son téléphone. Mais il se met sur la défensive et l'assure qu'il s'en occupera lui-même. Au moment où la scène change. Alma fait un exposé dans son cours sur les flambées de violence à l'encontre des femmes commises par leurs proches dans tout le pays. Alors que le cours d'Alma se poursuit en arrière-plan. Brenda est découverte morte dans la baignoire. Dans une mare de son propre sang. La scène revient dans la salle de classe à la fin de l'épisode. Où l'on voit Dario s'asseoir et croiser le regard d'Alma. Cliquez sur les films pour obtenir plus d'explications sur cette série. Enfin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à me faire part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada